Bonjour, Georges Lukács, la théorie du roman, décrit les formes caractéristiques de l'épopée et de la tragédie, de la nouvelle, de l'idylle. Lukács dégage les structures constitutives du roman, texte écrit en 1920, puis renié jusqu'en 1962. Rejet de la guerre, fascination exercée par le livre de Dietlé, expérience vécue et création littéraire. L'auteur cherche à établir une dialectique, déjà fondée historiquement sur l'essence des catégories esthétiques, sur l'essence des formes littéraires. Concevoir par la pensée un élément fixe dans le changement, une mutation intérieure au sein d'une essence qui demeure elle-même valide. Méthode qui conduit trop souvent à des constructions arbitraires. L'évolution aboutit à une sorte de dépassement des principes esthétiques qui avaient jusqu'alors présidé au développement de l'art. Le présent ne doit pas être défini en termes hégéliens, mais par une formule empruntée à Fichte, comme l'ère de la parfaite culpabilité. Kegeart a toujours joué un rôle important consacrant un essai au rapport de la vie et de la pensée. Marx et Kegeart s'apparentent par leur commune position offensive à l'égard de la réalité établie, Karl Lovitz. La théorie du roman apprend à connaître la préhistoire des idéologies. La philosophie est toujours le symptôme d'une faille entre l'intérieur et l'extérieur, significative d'une différence essentielle entre le moi et le monde, d'une non-adéquation entre l'âme et l'action. C'est la raison pour laquelle les temps heureux n'ont pas de philosophie. Pendant que l'âme part en quête d'aventure et les vies, elle ignore le tourment effectif de la quête et le péril réel de la découverte. Être et destin, aventure et achèvement, existence et essence sont des notions identiques. Homer demeure inégalable car il a trouvé la réponse avant que le développement historique de l'esprit permise de formuler la question. Il serait fructueux de nous interroger sur la topographie transdentale de l'esprit hélénique qui a rendu ses formes possibles autant que nécessaire. L'âme se situe dans le monde comme n'importe quel autre élément de cette harmonie. Le cercle métaphysique à l'intérieur duquel vivent les Grecs est plus étroit que le nôtre. Cercle dont l'infinitude constitue l'essence transcendantale de leur vie. Nous l'avons brisé. Nous avons découvert que l'esprit est créateur. Nous avons découvert la création des formes. Le monde de l'épopée répond à la question « Comment la vie peut-elle devenir essentielle ? » Il a fallu d'abord que la tragédie répondît à la question « Comment l'essence peut-elle devenir vivante ? » Avènement de l'essence, le héros tragique se substitue à l'homme vivant car il reçoit de lui le flambeau en train de s'éteindre et qu'il fait briller d'un nouvel éclat. Dorénavant, toute renaissance de l'hénélisme signifie que l'esthétique s'est consciemment hypostasiée en pur métaphysique. A la même volonté créatrice correspond de diverses formes de création de façon nécessaire et en vertu du conditionnement historico-philosophique. Chez Euripide, le drame cesse d'être tragique. L'immanence du sens dans la vie subit un naufrage sans espoir. L'essence éloignée de la vie peut se couronner dans sa propre existence. Ainsi, la tragédie se conserve intacte dans son essence, tandis que l'épopée disparaît et cède la place à une forme littéraire absolument nouvelle, le roman. La tragédie grecque se situe au-delà de l'alternative entre la proximité de la vie et l'abstraction, car la plénitude n'est pas une question de proximité par rapport à la vie. Dans la tragédie grecque, protagonistes et cœurs surgissent du même fond essentiel, ils sont parfaitement homogènes. Le cœur peut prendre à son compte tout le lyrisme de la situation et du destin. La tragédie consume la vie. L'état de héros ne constitue plus la forme naturelle de l'existence dans la sphère des essences. Le drame constitue l'essence propre du tragique, car l'âme est devenue elle-même dans son destin. L'âme du nouveau héros est dissimulée dans la vie, remplie par son essence. La grande poésie épique donne forme à la totalité extensive de la vie. Le drame donne forme à la totalité intensive de l'essentialité. L'objet du drame est le moi intelligible, celui de l'épopée, le moi empirique. Les personnages de l'épopée doivent vivre sous peine de ruiner l'élément même qui les soutient. Le devoir-être tue la vie, l'univers du drame qui tire sa substance de son propre fond et ce parfait de sa substantialité. Ignore tout contraste entre totalité et partie. Exister, c'est être au cosmos pour le drame. S'emparer de l'essence, posséder sa totalité. Le concept de totalité n'est pas donné par le genre même pour l'épopée et il n'est pas concept transcendantale comme dans le drame, mais concept empirico, métaphysique, qui unit inséparablement transcendance et immanence. Dans les petites formes épiques, le sujet se tient face à son objet dans un rapport de domination et de maîtrise de soi. L'écrivain situe un fragment de vie dans un monde qui l'isole de la totalité, la nouvelle et la plus artistique des formes. Elle traduit le sens ultime de toute création artistique comme atmosphère, comme signification de son contenu même. La puissance de synthèse propre à la sphère des essences s'intensifie dans la totalité constructive du problème dramatique. Entre l'épopée et le roman, la différence ne tient pas aux dispositions intérieures de l'écrivain, mais aux données historico-philosophiques qui s'imposent à sa création. Seule la prose peut saisir avec autant de force la souffrance et la délivrance, le combat et le couronnement, le cheminement et la consécration. Dante fait de l'individu une simple pierre dans l'ensemble du bâtiment. L'épopée façonne une totalité de vies achevées. Le roman cherche à découvrir et à édifier la totalité secrète de la vie. Toute forme est la résolution d'une dissonance fondamentale au sein de l'existence. Un monde où le non-sens est situé à sa vraie place, où il apparaît comme porteur et comme condition nécessaire du sens. Pour la création littéraire, seule existe la substance. La nature en tant que l'égalité pour la connaissance pure et en tant que consolation pour le sentiment pur. Dans l'expérience de la nature, le sujet unique réalité dissout le monde extérieur en état d'âme. L'individu épique, le héros de roman, naît de cette altérité, altérité du monde extérieur. Le héros d'épopée n'est jamais un individu. De tout temps, on a considéré comme une caractéristique essentielle de l'épopée. Le fait que son objet n'est pas un destin personnel, mais celui d'une communauté. La communauté est une totalité concrète, organique, et par là riche en elle-même de sens. L'aventure est articulée et forme un être vivant. Dante est le seul grand exemple d'une victoire manifeste de l'architecture sur l'organique. Il oppose la hiérarchie des postulats satisfaits. Il n'a pas besoin que son héros soit une figure suprême de la société, ni que son destin conditionne celui d'une communauté, car le vécu de son héros est l'unité symbolique de la destinée humaine tout entière. L'immanence du sens est obtenue relativement au vécu d'une expérience qui enseigne à l'homme que la vision du sens est la plus haute, grâce que puisse lui accorder la vie. La tragédie abolit la hiérarchie des mondes supérieurs, le monde est l'occasion donnée à l'âme de se trouver elle-même et de devenir héroïque. La psychologie du héros de roman et le champ d'activité du démonique, dans le romantisme, le caractère poétique de tout a priori, face au réel, devient entièrement conscient, coupé de la transcendance. Le moi reconnaît en lui-même la source de tout devoir être. Le drame ignore la notion de temps, arrachement au flux temporel. L'épopée semble connaître la durée si on pense à l'Iliade dix ans et l'Odyssée dix ans, affirmation que traduit la forme du roman au-delà de tout le désespoir et de toute la désolation. La totalité de vie qui sert de support à tous les hommes devient quelque chose de dynamique et de vivant. Le monde du roman révèle une totalité hétérogène qui n'est régie que par des idées régulatrices. Le contenu de la maturité est un idéal d'humanité libre qui comprend et accepte toutes les structures sociales comme des formes nécessaires de communautés humaines. Goethe met l'accent sur le caractère virtuel et subjectif de la pénétration du sens dans la sphère sociale de l'avènement final. Conséquence immanente L'arbre meurt en paix avec Tolstoy Avec simplicité et beauté L'amour dans le mariage prend la place centrale L'amour comme instrument de procréation Avec les œuvres de Dostoyevsky Le monde se trouve comme pure et simple vision de la réalité Merci Merci